Le gouverneur du KC Central est arrivé ce samedi 28 janvier 2023 au chef-lui de Djimbelengé où l'attendait le nouvel administrateur des territoires entouré de sommites locales ainsi que d'une population en extase mobilisée pour réserver un accueil de grands jours à l'autorité provinciale qui leur rend visite pour la première fois. Deux messages clés ont fait l'objet de cette visite, notamment ces conflits des terres entretenus par certains chefs de groupement et quelques complices dans les villages de Banabantumba et Katendé lesquels conflits ont provoqué blessures et morts d'hommes et déplacement des populations de leur lieu de résidence. Situation décrite avec véhémence par le numéro 1 du KC Central qui a promis, sans y aller du dos de la cuillère, que l'autorité de l'État va sévir sans rechigner. Nous avons pris des mesures sécuritaires très importantes pour stopper cette progression des menaces de part et d'autre. Je viens de parler ouvertement à notre population, de nous aider à communiquer les noms des concernés, soit les noms des gens qui commettent des troubles dans les territoires de Djimbeleng. Le deuxième message de la présence de Djimbeleng a cadré avec la sensibilisation de la population en âge de voter d'aller se faire enrôler massivement à la Commission électorale nationale indépendante, opération lancée depuis le 25 janvier dernier dans la province du KC Central, afin de donner avec une large majorité un deuxième mandat à Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo et obtenir ipso facto un nombre plus élevé des élus du peuple à tous les niveaux parlementaires. Nous avons lancé ouvertement encore l'opération d'enrôlement, parce que la carte de lecteur va nous permettre d'avoir la pièce d'identité. La carte de lecteur n'est pas une pièce d'identité, ça aide à identifier la personne, c'est un acte générateur de la pièce d'identité. C'est ça qui nous a permis de mobiliser encore de plus notre population qui a un déplacement. John Kabayashi Kaï a ré gagné Kananga en fin dimanche 29 janvier 2023. Très sûr que son appel a été entendu de bonne oreille par ses administrés.